Bonjour, c'est la suite de notre l'espée sur Shadow of the Tomb Raider. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, on a fait un tombeau. On a eu une scène très sympathique avec Papa Croft. Qui nous a montré comment il était décédé. Laissant sa fille de 11 ans en plein deuil de sa mère. Avec la charge de devoir faire le deuil de son père aussi. Bon, voilà. C'est sympathique. Alors que le journal de Jack, numéro 4. Ah ! Ce matin, j'ai vu mon père triturer son mouchoir entre ses mains, les yeux écarquillés, regardant fixement dans la direction de Raleigh. Ce dernier avait succombé à ses blessures. L'infection se propageait déjà depuis plusieurs jours quand la fièvre s'est emparée de lui. Entre sueur froide, grognement de douleur et divagation délirante, Raleigh avait trouvé la force d'aller de l'avant. Père avait tenté de le ramener à la raison et de le convaincre de rebrousser chemin, de nous laisser porter la torche. Mais Raleigh nous a fait comprendre que lui tourner le dos revenait à le laisser pour mort. Nous avons repris la route. Jamais nous n'avions été aussi loin de la civilisation et pourtant, péniblement, nous continuions à avancer. Adieu, mon vieil ami. C'est sympa. Décidément bonne ambiance dans ce jeu. Décidément, c'est vraiment sympa. Scénario terminé. Expédition inconnue 2. Ok, là on a toutes les pages du journal. Donc j'imagine que... Expédition inconnue. Non. Expédition inconnue 2. Voilà. On pourrait lire tout dans l'ordre, sachant que normalement il y en a 6. Pourquoi il y a 1 ? Elle est où la 6ème ? C'est moi qui... Hein ? Comment ça ? 1er août. Ce soir, nous ne trouvons pas le sommeil. Bah si, mais elle est où la 6 ? 18. Non mais, arrête. Bon, écoutez. Tu crois qu'on va trouver quoi à combat 4 ? Voilà. De l'eau courante, ce serait bien. Si déjà il n'y a pas de Jaguar, ce sera une victoire. Ouais. Si déjà il n'y a pas de Jaguar. Heureusement qu'il y a des sous-titres. Pour le coup. Ok. Est-ce qu'on va atteindre ce village-là ? Ce serait bien, hein ? Ah bah oui. Je pense que oui. En tout cas... En tout cas, là il y a un truc. Donc, déjà ça. Déjà un semblant de civilisation. Vas-y Jonah. Je te regarde. Ouais, pas mal. Pas mal. Ok. Oui, non mais on va aller dans la maison. Ouais, 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 ouais. À d'autres. À d'autres, ça. Paf. Faudrait vraiment que j'améliore des trucs, par contre, je pense. Au bout d'un moment. Prochain feu de camp, on améliore. Enfin, on voit ce qu'on peut améliorer. D'accord. Donc, la civilisation... C'est non. Ouais. La carte de l'archiviste. Ok. Ok, ok. Ah, alors, attendez. On a combien de la... Oh, on a quasiment fini... On a quasiment fait 100% de la jungle péruvienne. C'est beau, ça. Quoi, ça, c'est des toilettes ? J'imagine que c'est des toilettes. Ok. Allez, Jonah. On y va. Let's go. Il y a une route. Allons voir ça. Merde, le Trinitaire, plompe-toi. Merde. C'est coincé. Reste derrière moi. Comment tu veux plus de l'osage. Qu'est-ce que tu fais ? Récule, quache-toi. C'est toi l'expert en logistique, non ? C'est par moi qui me suis engagé sur un peu courrier. Oh, je suis donc... Je m'en occupe. Pas besoin, c'est des alliés. Reste vigilant. Quelqu'un devrait jeter un oeil. Je m'en charge. Ah. Salut ! La discrétion. Niveau camouflage, j'en ai bien. En vrai, c'est vrai que... On la voit à peine. Ah ouais ! Ah ouais ouais ! Ah, je veux faire ça, ouais. Il faut qu'on voit son cadavre, par contre. Hein ? D'accord. Merde. C'était pas comme ça qu'il fallait faire. Si la raie est couverte de boue, elle peut se dissimuler près des murs de boue. Bon. Ah oui, d'accord. J'avais pas vu... J'avais pas vu Jonard. Et ce qu'on cherche, c'est ça. Tout se bouge. Et aussi, tout ce qui bouge pas. Ils n'ont toujours pas trouvé cette relique. Ça se trouve. Je te sais pas. Euh... Ok. Tu serais mort, surtout. Tu te pars, tu es une chance. Je préfère rester là, à surveiller la zone. Ah, viens, viens, viens. Bougez-vous un peu le cul. Oui, chef. Ok. Ah ! Salut ! L'élimination furtive Ah mais Pourquoi ils sont deux là Ça me va mais pourquoi ils sont deux Ouais c'est bon Ah oui c'est tout bon Non c'est pas tout bon Ouais Ouais C'est bon Ah Non mais moi je veux arriver à la phase où on les tue tous là Parce que me cacher Vous savez Ouais voilà C'est ça que je veux entendre là Et de 1 Et de 2 Mais non J'ai pas eu le temps Je voulais juste Piéger le cadavre Oh elles sont pas drôles Oh ça va Ça va C'est bon Ça va J'ai compris J'abandonne mon idée Et paf C'est vrai qu'il parait son arme Non jamais Non jamais Ils sont où Est-ce que je vais encore me faire one shot là J'aime pas trop ce truc là par contre De me faire one shot comme ça Parce qu'il me repère C'est pas mon truc ça C'est pas mon truc Comment ça plein Non mais plein d'une arme que je n'ai pas On se fout pas un peu de moi là Je peux même pas Je peux même pas utiliser mon arc C'est vraiment Bonjour Ah voilà Si je récupère pas cette arme par contre je suis en scandale On se peut être bien d'accord Merci Jonah Ah Mes jouets Mes jouets ils sont là Très bien Bon Nouveau équipement Fusier standard des trinitaires Ok Très bien Ouais effectivement Pareil Quand je parlais de civilisation C'était pas aux trinitaires que je pensais pour le coup Je vois bien avouer Bon Allez let's go Allez let's go Ouais Ouais Ma grand-mère a survécu à un tsunami dans les années 60 Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a perdu des amis Et sa famille a perdu son affaire Après ça Elle pressentait les catastrophes Les éruptions volcaniques Les tempêtes Et d'autres choses Elle était comment ta mère ? Tu... Tu parles pas beaucoup d'elle Elle était... Créative Curieuse de tout Je crois que c'était grâce à elle qu'on formait une famille Après sa mort J'étais... Vraiment seule Ok Euh... Ouais j'avais hésité à utiliser un truc de perception Mais euh... Bon... Un peu du gâchis De toute façon on va pas hésiter beaucoup Où les jumelles devise Brûler la barrière Fabrication de flèche incendiaire Utiliser et pour sélectionner l'arc Ah ouais d'accord Donc euh... Un, deux, trois Ok Et évidemment du coup j'ai pas lu la suite du tuto Comment on fait ? Euh... Survie Pas du tout Inventaire Fabrication Flèche incendiaire Maintenez Clique molette Ok Ah ouais euh... D'accord Maintenez Et appuyez sur euh... Sur le clic molette Pour mettre au feu des objets inflammables Ah oui on me donne On me donnait des compos ok Pour euh... Pour en faire J'en ai combien ? Ah j'en ai qu'une ? Ouais ça t'en fabrique qu'une par une ? Ah ouais Ah ouais Ah ouais Ouais Super Super ouais Ah super Hein ? Allez on avance Ouais j'ai tout ramassé Hop on va refaire encore une Histoire d'avoir un peu de stock Ça peut être plein de choses De monuments Des montagnes Des rivières J'imagine qu'on saura quand on le verra Ouais Alors nouvelle zone j'imagine Ouais Hein ? Lui inconnu Ah d'accord on a On a une mini zone entre les trucs Très bien Ok Ça on a bien On a quand même bien Clear la première zone Ça va Ah j'cru qu'on glisserait De la civilisation Je m'attendais à ce qu'elle parle dans le langage local Pas du tout C'est passé avant vous Ils cherchaient des artefacts C'est vos amis ? Les trinitaires Absolument pas Je ferais volontiers une pause Suivez-moi Je suis vraiment désolée de poser autant de questions Mais le seul hôtel de la ville c'est chez moi C'est une bonne présentation ça Lara de poser son flingue sur la table d'entrée Ah bah on suivait une énigme quand notre avion s'est craché Craché ? Ouais Et vous vous en êtes sorti sans une égratignure ? Oh Faut dire On volait assez bas On est à la recherche de ruines Maya en fait Maya ? Mais vous savez que vous êtes au Pérou là Ouais Longue histoire Merci Mais vous avez pas franchement une tête d'archéologue ? Non c'est elle l'archéologue moi je fais la popote Vraiment ? Ouais Vous avez déjà essayé le ceviche local ? C'est notre spécialité Faudrait trouver du poisson dans la jungle Vous avez raté notre célèbre arbre à poissons C'est où cette photo ? Au Mexique Pourquoi ? Je crois que j'ai déjà vu ce symbole Où ça ? Il y a des ruines pas loin Et un petit rocher où on peut voir un truc qui ressemble à ça Ça vous ennuie si je jette un coup d'oeil ? Non je peux en prie Mais je vous garantis que c'est pas du Maya Mon peuple descend des Incas et en est fier C'est bon il a eu sa bière Jonah Sa bière avec Ouais voilà Tu es de quel point ? Hawaï et Nouvelle-Zélande Où tu te sens le plus chez toi ? Partout ou nulle part C'est toi alors ? J'ai surtout vécu ici J'ai eu ma licence de pilote à Lima Mais quand la compagnie pétrolière a fermé Et que j'ai appris ce qui se passait ici J'ai décidé de rentrer T'as jamais pensé à vivre ailleurs ? Ouais C'est vrai que maintenant que tout est rentré dans l'ordre Je pourrais repartir T'aimes bien le foot ? C'est votre sport national non ? Ouais J'y jouais avant Mais maintenant j'ai pris vraiment le temps pour ça C'est peut-être mieux comme ça Le foot c'est sympa mais Le rugby Alors là c'est l'esprit Jamais de la vie Compte sur moi pour te faire changer d'avis Tu peux toujours rêver Bon ils font la discute Mais tiens aussi Comme à d'autres Quel genre ? Ça c'est un secret Mais tu les verras peut-être un jour Ouais bon On va les laisser dans leur intimité Au bout d'un moment Voilà Salut Ah sympa ça C'est cool La tempête là Ouais la tempête Ok Est-ce qu'il y a d'autres gens à qui parler ? Marchant D'accord D'un côté D'un côté Je trouve ça pas mal Le mode immersif Mais c'est vrai que Ça me perturbe qu'elle réponde Qu'elle réponde en français du coup Genre bon Ça me perturbe un peu Mais pas très grave Salut Ah bah ouais Ça arrive Coup dur Coup dur Vous faites quand découvert ? C'est pas ça le feu de camp Ouais Hop Le marchand Il est où le marchand ? Je pourrais garder la map Mais le marchand Si tu veux connaître Kouak Yaku Puedo ayudarla Vous êtes le guide touristique ? Hum C'est à donde ir Et à qui non acercarse-le Je vois Le meilleur pescado Est le del muelle Obvio Le licor de cerdo Tiene los mejores tacos Pero la cerveza Esta caliente Je vais me méfier Ah Yomar Allége-se de ese tipo Non nécessite sus problemas Cree que puede venir a la ciudad Y tomar lo que quiera Très bien Je vais faire en sorte D'éviter les ennuis Ojos bien abiertos Oula Mission disponible Hein ? Au secours Au secours Alors le feu Et derrière le feu Il y a un document Non Impossible Je peux plus bien transporter Une missive de porvenir Mademoiselle Ortiz Votre dévouement Pour le village de Kouak Yaku Est tout à fait remarquable Cependant Port Benir Récuse vos accusations De responsabilité De l'état désastreux Dans lequel se trouve le village Le conseil d'administration A donc décidé Avec l'assentiment Du gouvernement local De vous attaquer en justice Si jamais vous deviez Poursuivre votre croisade Contre notre réputation Pour Roberto Lavia Président directeur général Port Benir Mademoiselle Orly C'est Abby Ou Je m'éline que c'est Abby Mais aucune idée Bon Le feu Dieu merci La tempête a presque épargné Le village L'épicentre était plus proche De l'avion Mais ça aurait pu être Bien pire Qu'est-ce que j'ai fait Et si le séisme frappait ici Des centaines de gens M'ont rond Je dois trouver un moyen De l'empêcher Ça ça a l'air pas mal ça Immobiliser les ennemis Sans protection Avec une contre-attaque Après esquive Ça c'est bien aussi Mara ne glisse plus Oui non mais ça On avait dit non Résister aux dégâts Des ennemis Durant un cours Lapse de temps Après avoir soigné Aux blessures Ouais Menace du renard Non mais l'assistance visuelle Ouais L'œil de l'aigle On n'a pas assez La vision de la chouette Après Ah oui il y avait le truc De voir des animaux là Voilà Augmente les chances De trouver des animaux rats Pourquoi pas Débloque les chargeurs A grande capacité Les grandes sacoches De ressources Les marchands Hein Hein Mais ça on peut déjà L'acheter en fait Enfin si on avait Trois points de compétence On pourrait déjà l'acheter Ajoute un emplacement Pour fusée éclairante A tous les pistolets Ça a l'air bien Mais en fait Il y a trop de trucs Qui ont l'air bien Bon on va prendre ça Parce que le truc Des tenues ancestrales C'est bien Mais euh Ah mais non Mais je peux pas Je peux pas Parce qu'il me faut ça Avant A fabriquer des flèches à pas Hein Au secours Bon bah fabrique des flèches à pas Attirer et tuer des ennemis proches Avec un sombre nuage empoisonné Qui a obscurci la vue Euh Require une flèche séanceuse Du tissu du venin Alors attendez Comment je fais Pour fabriquer une flèche à pas Au lieu d'une flèche Au lieu d'une flèche incendiaire C'est pas clair ça Au secours Au secours Oh Au secours Il y a Hein Applique une dose fatale de poison A un de vos ennemis Déçant ses alliés dans la confusion Non mais on va garder ça Par contre Non Ça c'est quoi Ouais non mais on va prendre le Non non mais d'accord Je viens de voir la tête du pistolet Les stats du pistolet On va se calmer On va se calmer On va prendre le pistolet vanilla Je pense Quoique le pistolet vanilla Je sais pas en fait Le problème c'est que là Il m'a l'air un peu abusé ce pistolet Ah mais on peut pas l'améliorer Ah Ah mais en même temps En même temps Je vais pas l'améliorer Mais On va avoir le pistolet silencieux Le pistolet silencieux Ça peut être pas mal Ouais pistolet silencieux Ouais vas-y Va pour le pistolet silencieux Allez hop Les dégâts Les dégâts Euh Comment se tire Recharger Plus de munitions Ouais Dans the tier Bon C'est pas le truc le plus important Pour le pistolet Précision Allez hop Voilà Ouais et finalement du coup Il a à peu près les mêmes stats Au final il a à peu près les mêmes stats Que l'autre quoi Quoique non L'autre pistolet fait encore plus de dégâts Très bien Niveau arc On a cet arc là Donc on va améliorer cet arc Si on peut Cadence de tir On s'en fout Vitesse de dégainage Duré maintien Allez ça En plus ça demande du bois Donc c'est très bien Euh Ouais 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 Allez Ok Ensuite Des dégâts Toujours plus de dégâts Ah ça y est là je commence à être en mode Il me faut des ressources que je n'ai plus Euh Cross capitonné Précision Oui Très bien Et là on est bon du coup Ok Voilà On a pu améliorer nos armes Parfait Alors Non La map La map est le marchand Au secours C'est bien parce que même avec la map J'arrive pas à me repérer Allo Ouais en fait non Je peux pas utiliser mon Comment je fais pour Non mais moi je veux faire C'est pas des flèches incendiaires là Que je veux faire Sachant que là Il y a des trucs Au secours Au secours Il y a des trucs partout Ça y est Ça y est Je vais me perdre encore partout Crypte découverte Ah bah vas-y Vas-y la crypte Let's go Il y avait une histoire de quête secondaire là Sous l'océan Récupérer 5 plantes aquatiques Ok Très bien Bon ça c'est un défi inhérent à la zone Du coup Puisque On a déjà récupéré Des plantes aquatiques Même si je suis plein Je vais appuyer sur F4 Mais ça n'a rien fait Sachez-le C'est pas très grave Je m'en remettrai Euh Oui De l'or Ah non C'est pas un bidon explosif Ok C'est pas là la crypte Ah bah là il me faut la flèche de feu Fabrication cocktail molotov Ah oui Ah oui Ah oui Ah nice Là je suis content Là je vous avoue Je suis content Ah les bouteilles Ouais Du coup c'est Du coup c'est bien les bouteilles Du coup je pense que je vais m'amuser Avec les bouteilles Ah T'es en vie ici Zoologue Tandis que la carte De l'archiviste Qui m'indique Qu'il y a 12 milliards de documents Et de reliques Partout dans sa Oh là là Oh secours Qu'est-ce que c'est que ça ? Une fresque Un marchand Ok Bon de toute façon On prendra le temps de visiter Pour l'instant Visitons cette crypte Pas de piège là ? Pas de piège Puisse la soif de pouvoir de Waïta Être enfin étanchée Lorsque viendra pour nous Le temps de le rejoindre Dans l'au-delà Waïta le tyran Il a l'air sympa Ok Bah ouais Oh ouais J'ai vu les pics Mais j'avais déjà sauté J'ai pas pu Je n'ai pas pu me décaler Aïe 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 Toujours le tuto Qui me sauve potentiellement Parce que je ne sais pas si j'aurai le réflexe Ok Au moins pour revenir Je vois à peu près Comment on part où ce sera Roh les chauves-souris C'est maman qui aurait été contente Cette pièce est mieux conservée Que le reste de la caverne On dirait Pour l'intérêt Oui Oui Sarcophage Très bien Bah du coup la crypte c'est bon On va fouiller la crypte Bottes de neuf pas ancestrales Euh Ok Certaines tenues vous donnent un avantage en jeu Oui non mais ça Ça oui ça j'ai remarqué Ça j'ai remarqué le jeu Merci Effectivement Donc là Tac Putain Ok Ensuite So 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 E So So Ouais Ok Toujours plus d'XP Bah nickel J'y ai pensé C'est bon Si le saut me paraît impossible Autant essayer d'appuyer sur eux quoi En fait Et si jamais ça marche pas C'est que c'est pas le bon sou Très bien Pas nickel La crypte c'est fait Alors Alors maintenant Non mais Euh Hein Oui Non mais oui C'est ça Là on va sous l'eau Oh de l'or De l'or Non C'est espace Espace Ah je peux pas utiliser en fait mes ressources Mes trucs Mes plantes médicinales D'herboristerie Quand je suis dans l'eau J'ai l'impression J'ai l'impression que c'est ça le délire Ok Euh Le bateau Ah salut Après le truc c'est que du coup je comprends pas ce que les PNJ disent quoi C'est le soucis du mode immersif quoi C'est que si on me sous-dit trop pas ça Là je peux pas dîner quoi J'avoue que mes bases Parce que c'est de l'espagnol je crois J'ai l'impression de reconnaître de l'espagnol quand même Mais euh Mais j'ai trop perdu de bases en espagnol Je me rappelle quasiment de rien Ce sont où les plantes là ? Bon Le marchand Cherchons le marchand Euh Ah mais documents documents Alors attendez il y a des documents partout dans la moi ici On m'a dit qu'il y avait des documents partout Ouais 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 Euh Ah Un document là Une théorie sur le raffinage du pétrole J'ai fait quelques recherches Et je crois bien que nous pourrions créer une raffinerie artisanale Cela demandera bien sûr beaucoup de travail Et j'aurai besoin d'aide Il faut d'abord construire une citerne D'une capacité de 1000 litres La coque du bateau au fond du fleuve Pourrait être utilisée à cet effet Y a-t-il des volontaires pour cette mission ? Ensuite Il faut mettre en place un système de collecte du pétrole brut Qui veut se charger de cette équipe ? Une fois tout cela en place Nous devrions pouvoir fabriquer du diesel Du kérosène et de l'essence En quantité suffisante pour faire voler nos appareils Et peut-être même en tirer un petit bénéfice Du lourd Et un autre document Arbre généalogique C'est l'arbre généalogique d'habit Ah bah Sa famille est installée dans ce village depuis des siècles Et apparemment Elle a un lien de parenté avec un grand nombre d'habitants D'accord Alors Oui dans l'acé Sous l'océan La relique Bon la relique Essayons de faire les choses dans l'ordre Essayons Non mais Nan mais Après si dans Rise il y avait aussi des cas de secondaire maintenant que j'y pense J'y pensais plus mais il y avait des cas de secondaire un peu dans Rise De mémoire Hop D'accord Comment ça plein ? Ça me plait pas ça moi d'être plein J'aime pas ça hein C'est des ressources gâchées Tac Allez plus qu'un Plus qu'une plante et on est bon Ah bah d'accord Mais attendez mais qu'est-ce qui... Ah c'est euh... Des trésors sous-marins là Remonte Remonte, remonte à la surface Deux secondes Reprendre l'air Et replonge Voilà défi réussi Euh... Ok Bon bah très bien Maintenant elle est où la relique ? Ah Tandis que la cage est survie Un monolithe Non mais même les endroits où je sais pas qu'il y a des trucs, il y a des trucs c'est terrible Inspire à fond et retrouve-moi sous le nez de l'autre Ah ah Inspire à fond et retrouve-moi sous le nez de l'autre Sous le nez de l'autre Ouais Bon c'est quelque chose qui va être sous l'eau Mais euh... Mais faut trouver un truc qui a un nez Ah non c'est juste un pneu Euh... Euh... Ouais 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 c'est bon c'est bon c'est bon j'ai compris J'ai compris ouais Remonte 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 Sous le nez de l'autre Hum... Pour l'instant je vous avoue que c'est assez obscur Non mais arrête Racine de Yanali Oh la relique Elle est là Pas du tout Non Un autre feu de camp Nickel Toujours plaisir Un sac à dos Euh... Ah Cofre au trésor Relique Non mais au secours Cache de survie Ah... Ah... Attendez c'est quoi ça ? Non mais... Une crypte Il y a encore une autre crypte Oh... Secours Secours il y a combien de trucs On va jamais s'en sortir On va jamais s'en sortir Parce qu'en vrai les cryptes j'ai envie de les faire aussi Parce que c'est un peu des tombeaux quand même Ça ressemble un peu à des tombeaux Et je veux dire le jeu s'appelle Tomb Raider Au bien moment Il faut se respecter un minimum Quoi Vous savez la complétion C'est ma passion Euh... Ouais Je... Un... La relique Voilà Je peux pas sauter En tout cas Jonah continue de discuter avec Abby pendant ce temps Tranquillement Il a bien raison Euh... Sous le nez de la mouette Pas du tout Pfff... Bonjour je cherche une relique Est-ce que vous l'auriez vue ? Salut Sympa C'était Babacroft ça à tous les coups Non peut-être pas Non peut-être pas Elle est où la relique ? Elle est là là Elle est en face Normalement elle est là Là Elle est là Secours C'est quoi ? C'est... C'est pas possible Ah Voilà Un moule en fonte Ce moule en fonte de forme conique était principalement utilisé dans les années 60 et 70 pour fabriquer de petits lingots d'or L'or se sépare des impuretés en tombant au fond D'accord Ok Bon Maintenant il faut qu'on prenne une profonde inspiration Qu'on trouve un nez Et euh... Et voilà Après l'autre monolithe, la réponse à l'énigme était proche Il fallait pas aller très loin Donc j'imagine que c'est aussi le cas pour celle-là mais euh... Le truc c'est que j'ai rien vu avec un nez En tout cas j'ai rien vu Qui m'a marqué avec un nez On va aller retourner près de l'endroit où il est censé avoir une cage de survie Pour l'instant On va passer combien d'épisodes là-dedans ? Ohlala Non mais on va réussir à résoudre cette énigme du monolithe là C'est mon objectif Attendez, on va relire l'énigme Non je peux pas la relire là, de là Prends une grande inspiration et trouve-moi sous le nez d'un autre Ah mais un ? Ah il me donne la zone ? Oh ! Oh ! D'accord Mais par contre il y avait un délire de... il y avait un coffre juste à côté ouais Parce que moi du coup je me suis dit le coffre c'est euh... c'est la récompense mais euh... Ou peut-être pas en fait du coup Ouah c'est pas clair Ouah si potentiel, je pense que le coffre c'est la récompense On va partir sur le principe, on verra plus tard Ouah le coffre Ce sont les coffres hein... Coffres... Voilà quoi Donc l'inspiration On inspire Faut que j'arrête de prendre des trucs comme ça Ah ! Je pense que c'est par là Là je le sens bien par là Arrête de tout prendre On est plein hein, on est full déjà Ok Là on a une cage de survie Là on a une cage de survie Là j'ai besoin du suci à pompe D'accord Ca mérite d'être clair Ok Par contre euh... Le nez est toujours pas clair Cette histoire de nez euh... Ca pour de l'or ? Non... Ca va monter... Si elle peut monter... Ouais ça va j'ai compris, c'est pas par là... Euh... Là on peut... Non... Nage... Nage... Non... Non... Tu veux pas nager... Hum hum... Tout est plein... Je peux plus rien prendre... Euh... C'est chelou cette histoire quand même... Attendez... Non... Oui 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 Microsoft... Ah moi ça a l'air... Ca m'indique quand même vraiment que c'est par là quoi... D'où toute évidence euh... D'où toute évidence c'est quand même cette zone hein... Ah... Est-ce que ça serait le nez de cet autre ? C'est étrange... On distingue des troupeaux de moutons, de lamas et de chèvres... Mais il est rare qu'un seul berger s'occupe ainsi de trois troupeaux différents... Ce lama perché sur la colline... Ce doit être Urkuchilai, le dieu inca protecteur des animaux... Urkuchilai est souvent représenté sous la forme d'un lama... Cette oeuvre est une offrande des bergers locaux aux dieux qui veillent sur leurs troupeaux... Pour le remercier de sa protection... Ok... Toujours euh... Toujours perturbé par ces sortes de monolithes hein... Je sens que j'ai pas du tout l'air d'être dans la bonne zone là de ce côté là... ... Au secours... Non... Je fais tous les boutons sauf le bon... Hum... Non... En fait je me dis peut-être qu'en prenant de la hauteur... Peut-être moyen de... De résoudre ça mais euh... Mais euh... Ouais... On va retourner à l'endroit où... Je peux aller sous l'eau... Retournons sous l'eau... Parce que là euh... Non... Là non... Là... Y'a rien d'autre... Bah là on remonte... Ah mais attendez... Il est là le nez... Pfff... Voilà... Secret du monolithe trouvé... Bah alors par contre... Le coffre c'est pas ça quoi... Hein... Alors juste on va... On va faire un dernier truc et ensuite on va s'arrêter... Je crois que je ferais mieux de m'arrêter maintenant... Mais euh... Je suis curieux par rapport à cette histoire de... De monolithe... Non enfin de... De coffre... Du coup... Parce que c'est la deuxième fois qu'on voit un coffre... On a l'impression d'être plus ou moins sur sa position mais euh... Mais on ne l'a pas... Parce que là normalement le coffre il est censé être là là... Genre... Genre là là... Donc s'il est pas au dessus il est en dessous... D'après moi ça me parait logique... Mais euh... Mais c'est pas clair... Ah... Ah... Alors remonte... Ouais ouais voilà... Reprend ta respiration... Et on y retourne... Effectivement... Comment ça... Pourquoi y'avait une main barrée ? Le crochet est requis ! Oh non... Tout ça pour ça... Bon... Bah très bien... On retournera ici plus tard hein... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise... Voilà... Moi je veux... Je veux tout fouiller... Je veux tout trouver mais je peux pas... Voilà... Il me faut un fusil à pompe... Il me faut un crochet... Il me faut un piolet... Terrible ça... Bon... Bah très bien... Ceci dit... On a quand même pas mal visité le truc... On est à 24%... C'est... C'est pas ouf mais... C'est un début... Donc écoutez... Moi je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode du coup... Hein ? On va juste se diriger vers la cage de survie qui est là-bas... Et euh... Moi je vous dis à la prochaine pour la suite... De Shadow of the Tomb Raider... Donc je pense quand même qu'on continuera la quête principale... On visitera un peu... On ira voir le marchand mais euh... Mais globalement euh... On va avancer quoi... Retralez vous cette cache... Ah mais elle est peut-être sous l'eau... Ouais... Je pense que euh... Je pense qu'elle est sous l'eau non ? Alors je spam eux hein... Je vous l'avoue euh... Dès que je suis dans la zone à peu près... Je me dis je spam eux et... Et... Et ça passe... Donc tout va bien... Ok... Donc voilà... Bah sur ce... Portez vous bien... A la prochaine... Bye bye...